Je voudrais rendre hommage à Norit pour ses trois films, parce que je trouve que c'est un travail tout à fait exceptionnel, à la fois dans la forme, en fait parler du langage en général on en parle à travers le langage, le cinéma est un autre langage et donc parler de la langue sous les trois formes sur lesquelles elle les a présentées, à travers le film est déjà quelque chose de très novateur et de très exceptionnel. C'est une traduction. C'est une traduction, exactement. Et donc c'est tout à fait remarquable, ce qui est remarquable aussi c'est à la fois l'austérité du film et l'espèce de fascination qu'il exerce sur le spectateur. Parce que je rencontrais plusieurs personnes dans la salle et j'en ai vu ailleurs qui ont vu les films deux ou trois ou quatre fois et qui reviennent de temps en temps pour les débats. Donc je crois qu'il y a là quelque chose de tout à fait fascinant de voir transformé, enfin traduit comme tu dis, traduit dans le langage cinématographique sans fioriture aucune, le langage qui est le langage parlé ou écrit en général. Donc ça c'est la première remarque bien sûr et j'en ai une reconnaissance véritable à nourrir de l'avoir fait. Les autres points, je voudrais aborder quelques points et puis ensuite on en discutera, je ne vais pas faire de discours. Il y a je crois diverses manières, diverses approches au problème de traduire qui est un problème extrêmement complexe comme vous avez pu le voir et il est difficile de parler de la traduction et de traduire après avoir entendu ce que les traducteurs eux-mêmes ont pu dire ici dans le film parce que toutes leurs prestations sont extrêmement riches, extrêmement diverses et vraiment vous plongent dans un univers de réflexion, de transformation, de translation qui est très riche. Donc il est difficile de venir parler après eux de ce qu'est traduire. en tout cas. Mais pour aller vite, je dirais que moi je vois dans la traduction trois approches. Une approche réflexive et théorique, par exemple celle de Walter Benjamin dans La tâche du traducteur et chez Berman ou d'autres auteurs. une réflexion de la traduction, mais d'un point de vue qui est, surtout pour Benjamin, qui est une réflexion philosophique sur le langage parce que toutes ces langues mises ensemble sont des langues posent le problème général du langage. Et si on veut citer quelques passages de Benjamin sur la traduction, « La traduction a finalement pour but d'exprimer le rapport le plus intime entre des langues. Il est impossible qu'elle puisse révéler ce rapport caché lui-même, qu'elle puisse le restituer. Mais elle peut le représenter en l'actualisant dans son germe ou dans son intensité. » Alors, elle consiste, je parle de la traduction, elle consiste en ce que les langues ne sont pas étrangères l'une à l'autre, mais a priori et abstraction faite de toute relation historique sont apparentées l'une à l'autre en ce qu'elles veulent dire. Donc, il y a cette approche réflexive, cette approche théorique qui est bien dans la lignée de Walter Benjamin, c'est-à-dire la quête de la langue originelle, de la ur-langue, évidemment hypothétique, utopique, une langue rêvée, mais que Malarmé, par exemple, reprend également en disant « Les langues imparfaites ont cela que plusieurs manquent la suprême. » Ceux étant écrits sans accessoires ni chuchotements, méta-cite encore l'immortelle parole, « La diversité sur terre des idiomes empêche personne de proférer les mots qui, sinon, se trouveraient par une frappe unique elle-même, matériellement la vérité. » C'est-à-dire, les langues imparfaites en cela que plusieurs manquent la suprême. Il y a chez Malarmé, dans ce texte, comme chez Benyamin, une sorte de rêve d'avant Babel, une sorte de rêve d'une langue qui serait d'avant Babel, c'est-à-dire qu'elle serait unique. Et cette volonté de rapprocher les langues, la traduction, ou bien, elle, c'est son, comment dire, sa production, sa participation, pour eux, à une langue près, d'avant la tour de Babel. Donc, ça, c'est la première approche, une approche réflexive, théorique. Il y a une deuxième approche, pour moi, hein, j'essaie de résumer, en fait, ce que j'ai vu ici. Il y a une approche existentielle, c'est-à-dire le traducteur, qui, en France, jusqu'à une période tout à fait récente, était considéré comme un papier calme. Donc, on ne mettait même pas le nom du traducteur, il n'existait pas, on faisait un livre de X, de Y, et on ne mettait même pas le nom du traducteur, c'était du papier calme. Donc, il y a une approche existentielle de la traduction. Bien sûr que le traducteur vit le livre, a un vécu du livre originel, et un vécu de l'œuvre qu'il fait lui-même, de la traduction. Et puis, il y a une troisième approche, bien sûr, qui est celle de la pratique. Et la pratique est la chose, évidemment, qui unit l'ensemble des diverses approches. Mais, il ne faut pas penser que l'union de ces diverses approches se fait d'elle-même. C'est une... quand un des traducteurs, je ne me souviens plus lequel, dit « Quand je traduis X, je suis cet auteur », eh bien, j'y mets un nom tout là-dessus. Le traducteur est une personne. Le traducteur a lu des livres, qui n'est pas seulement celui qui traduit. Le traducteur a sa propre vie, sa propre pensée, sa propre affectivité, ses propres émotions. Par conséquent, la traduction est une sorte de rencontre au plus près possible avec un auteur avec qui on a des affinités. Donc, c'est une rencontre, mais le problème reste que c'est aussi, là, je vais descendre de ces moteurs-là, c'est aussi un bricolage. Un bricolage parce que, je vais vous donner un exemple. Donc, moi, je traduis essentiellement de... enfin, j'ai traduit de l'anglais, mais essentiellement, à se trouver deux fois la répétition du même mot. Mais, moi, je traduis vers le français. Le français n'accepte pas cela. Donc, j'ai un mot. J'ai trouvé le mot juste pour dire une chose. Mais, elle est dite trois fois dans le texte, dans la même phrase. Que vais-je faire ? Je peux faire deux choses. Ou bien, je vais sauter les autres répétitions. Mais, elles sont utilisées à d'autres fins. Donc, je vais être obligée de chercher à trouver des équivalents et essayer de trouver des synonymes ou des approximations et de bricoler avec cela. Donc, vous voyez, il y a dans la traduction à la fois des choses extrêmement complexes intellectuellement, émotionnellement, et il y a des choses très pérataires, mais qui sont fondamentales pour que la traduction puisse exister véritablement dans la langue d'aboutissement. Alors, la question qui se pose et qui est fondamentale, et je crois que peu de gens se la posent, c'est qu'est-ce qu'on lit quand on lit un livre traduit ? Est-ce qu'on lit le même livre que l'original ? Ou est-ce qu'on lit un livre qui, aussi près qu'il puisse être de l'original, n'est pas le même livre ? Donc, ça, c'est quelque chose, je crois, qui est important. Moi, j'aime lire à la fois l'original et j'aime lire la traduction. Et j'ai l'impression que je lis deux livres. Ça, je crois que c'est au cœur du problème de la traduction pour le lecteur. C'est pour ça que j'ai commencé par le papier calque. Une traduction n'est pas un papier calque. Entre le livre originel et la traduction, il y a un être qui est le traducteur et qui, dans ce livre, retranche des choses, ajoute des choses, nuance des choses et donc, la question reste, que lisons-nous quand nous lisons une traduction ? C'est la question que je me souviens. Merci.